Il faut savoir comment le récompenser. Lui, il trouve que ce garçon, il cherche à devenir français. Donc peut-être que la bonne façon... Mais ça, ça ne me choque pas du tout. Ce qui me choque, c'est qu'on en fasse du fouin. Je pense que si c'était quelqu'un qui n'était pas sans patrouille, il ne choque Elisabeth le recevoir à l'Elysée. Ça vous choque qu'il aille à l'Elysée ? Ça me choque, oui, pourquoi ? Si il aille à l'Elysée, c'est pas sérieux. Si ? Mais enfin, quelqu'un qui vient de sauver à l'Elysée. Attendez, est-ce que quelqu'un a le droit d'avoir une opinion divergente sur ce plateau ? Parce que si on n'a pas le droit, je vous laisse entre nous et je le dis. Elisabeth, s'il n'était pas sans papier, il serait reçu à l'Elysée, même s'il n'était pas sans papier. Simplement, on réfléchira à lui donner la Légion d'honneur plutôt que de lui donner le papier parce qu'il est sans papier. Eh bien, moi, je vais vous dire pourquoi ça me choque. Maintenant, je vais vous dire parce que vous avez parlé vous-même d'exploitation politique, parce que nous avons une discussion difficile sur la politique migratoire et que c'est précisément, exactement, si vous voulez, le même type de choses qu'on fait avec des photos tragiques d'enfants, c'est-à-dire qu'on essaye, mais bien sûr que si, on essaye de nous expliquer, si vous voulez, à travers un cas, d'accord ? Et c'est pour ça, si le président le reçoit, il y a des tas de gens qui commettent des actes héroïques qui ne sont pas retenus à l'Elysée. C'est très intéressant. Ce que vous dites serait intéressant. Si vous pouviez me fournir...